Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va poser la question de savoir comment réaliser facilement une île avec ses forêts et ses frontières et tout cela est facilement modifiable. Alors on va voir ce que ça donne dans la fenêtre calque et objet. Je vais agrandir un petit peu tout ça, je vais enlever les textures, je vais cliquer sur la petite flèche, on va tout de suite aller sur base île, je vais cliquer sur l'outil crayon, je vais zoomer, je vais choisir donc ici un mode créer un chemin de baisille régulier avec un lissage à 25, je vais appuyer sur shift et je vais dessiner une petite île, voilà comme ceci, un petit tracé tout simple, je viens fermer mon tracé en me mettant bien sur le nœud, là il devient rouge lorsque je suis bien au-dessus et je relâche et voilà l'objet hérite de tous les paramètres de l'île, donc ça c'est pas mal. On peut faire la même chose avec la forêt, je vais cliquer sur le calque forêt, donc toujours avec l'outil crayon, j'appuie sur shift, voilà je vais ajouter une petite forêt à cet endroit là, et une autre ici par exemple, et automatiquement vous voyez j'ai une forêt qui apparaît. On peut faire la même chose avec la frontière, donc je clique sur le groupe frontière, je clique ici sur le calque objet frontière, toujours avec l'outil crayon, je clique dessus, j'appuie sur shift et je peux rajouter comme ça des frontières sur cette île, mais également sur l'autre, de façon très facile. Alors comment faire ceci ? On va dans fichier nouveau, on va dans affichage, on choisit plein écran, affichage, on décoche ici écran large pour avoir la même présentation que moi, et on va dans fichier importer, et on va importer notre modèle qui est là. Ouvrir, Incorporer, je déplace mon image avec l'outil sélection là, je clique sur mon image avec le bouton gauche, je la mets à côté, je vais faire apparaître la fenêtre calque et objet ici, j'agrandis un petit peu, je vais renommer ce calque en modèle, je clique sur Entrée pour valider, je vais cliquer ici sur ce petit bouton pour ajouter un calque que je vais appeler Illus, et je rajoute un calque que je vais appeler Outil. Je clique, je déplace, je clique sur le Calculus, je vais utiliser l'outil crayon, on vérifie les paramètres, donc là c'est Béziers, un lissage à 15, c'est bien. Alors comme d'habitude, pour zoomer c'est plus, pour dézoomer c'est moins, et pour se déplacer, je clique sur la molette, je reste appuyé. Donc on va faire une petite Ill vite fait, voilà, comme ceci. Je reviens sur mon eau de départ, je relâche. Donc on a un fond jaune, on a un contour noir, avec une épaisseur de 1. Cet objet, on va tout de suite le renommer, je double clique, je vais l'appeler Base Ill, j'appuie sur Entrée. Toujours avec l'outil crayon, je vais faire une petite ligne, donc je fais un premier nœud ici, je fais un deuxième nœud, vous voyez, j'ai une ligne qui apparaît. Sur cette ligne, je vais lui appliquer un effet de chemin qui s'appelle Cloner l'élément original. Je sélectionne mon Ill, je vais dans Édition, Copier, je sélectionne mon objet là, et je vais cliquer là-dessus pour lier cet objet à mon Ill. Automatiquement, si je clique sur Quelques objets, mon clone est ici, je vais pouvoir le renommer, donc je double clique, je vais l'appeler Clone Base Ill. Cet objet, je vais lui appliquer un décalage, donc je vais dans Effet de chemin, je clique là-dessus, et je clique sur Décalage. Je clique ici sur l'outil nœud. À ce moment-là, j'ai un petit rond orange qui apparaît, je vais cliquer glisser. Voilà, je vais réduire comme ceci. Je vais supprimer le contour, alors pour supprimer le contour, on clique avec la molette de la souris sur la croix. Je vais aller dans Calques et Objets, je vais sélectionner mon calque Base Ill, et là-dessus, je vais mettre une couleur orange. Je clique sur mon outil pipette, et ma couleur orange, elle est là. Je reviens sur mon clone Base Ill, je fais apparaître la fenêtre fond et contour, et là, je vais pouvoir augmenter le flou. Ce qui me permet d'avoir un effet de bordure floue à l'intérieur de mon Ill. Je reviens sur la fenêtre Calques et Objets, je clique sur Clone Base Ill, ici, je vais le dupliquer, alors CTRL-D, voilà, je vais cliquer sur l'outil nœud, je vais déplacer mon petit rond orange vers le haut, et je vais venir récupérer la couleur orange qui est là, avec la pipette, comme ceci. Et je vais placer cet objet derrière. Alors attention, avec cette version d'Inscape, la version 1.3, je vous déconseille de déplacer les calques en cliquant dessus et en les glissant. On va utiliser les petites flèches, parce qu'autrement, ça fait planter l'effet de chemin. C'est un petit bug de la version, j'espère qu'ils la corrigeront bientôt. Maintenant, on va encore dupliquer cet objet. Alors, dupliquer, on a vu que c'était CTRL-D, ou on peut venir cliquer là-dessus. Alors, il vient se placer tout en haut, on va pouvoir le déplacer vers le bas. Je vais le renommer en Clone Base Ill, Effet Ligne. J'aurais bien dû nommer également celui-là. Je double-clique, je vais l'appeler Effet Flou Orange. Donc là-dessus, je vais pouvoir venir supprimer l'effet de filtre, donc supprimer le filtre. Je vais aller dans Fonds et Contour. Je vais aller dans Fonds, et je vais choisir ici Motif. Je clique, et je vais descendre un petit peu, et puis choisir tout simplement les lignes qui sont là. Je vais peut-être diminuer l'échelle, je vais mettre ça à 0.5, de façon à avoir des lignes un peu plus petites, et puis je vais mettre une orientation, je vais mettre à 90 degrés, de façon à ce qu'elles soient horizontales. Et je vais pouvoir changer la couleur là-dessus. Je clique là-dessus, et je vais choisir une petite couleur marron. Voilà, comme ceci. Alors, on va vérifier que cela fonctionne correctement. Je vais dans Objet, Calquer Objet. Je clique sur la petite flèche. Je clique sur Base Hill. Je clique sur mon outil crayon. Et j'appuie ici sur Shift. Je vais faire tout simplement une petite île. Voilà. On voit que tout fonctionne très bien. On va maintenant essayer de faire la forêt. Alors la forêt, il va y avoir plusieurs choses à faire. Il va y avoir un arbre à créer. Donc avec l'outil Ellipse et Arc, on va faire rapidement un petit tard. Donc je clique, je glisse en appuyant sur Control. Voilà, je fais une première ellipse. Je vais lui mettre un contour. Je clique avec la molette de la souris sur la couleur noire. Je clique sur l'outil sélection. Je clique sur le cercle avec le bouton gauche de ma souris. Je reste appuyé. Puis j'appuie sur la barre d'espace. De façon à réaliser, voilà, une petite forme comme ceci. Je vais tout sélectionner. Je vais dans Chemin et je fais Union. Je vais enlever le petit truc noir qui est au milieu. Donc je clique sur l'outil Noeud. Je fais un petit rectangle de sélection. Et je supprime ça en appuyant sur la touche Supre du clavier. Cet objet, je vais le dupliquer. Control-D. Je le déplace comme ceci. Je vais utiliser ici l'outil Rectangle. Je vais faire un petit rectangle en bas. Voilà. Je vais sélectionner les deux objets. Je vais dans Chemin et je vais faire tout simplement Différence. Je vais cliquer ici sur l'outil Noeud. Je clique sur cet objet. Je clique sur la ligne du bas de façon à avoir les deux noeuds ici qui sont sélectionnés. Et je vais cliquer ici pour supprimer le segment. Je vais sélectionner cet objet. Je vais aller dans Édition, Copier. Et on va ouvrir un nouveau fichier par rapport à un modèle qui est dans Autre et qui s'appelle Motif sans couture. Je fais Créer à partir du modèle. OK. Voilà. Je vais dans Affichage. On va choisir Plein écran. Donc là, on va faire le motif. Là, ce qui est important de faire, on va double-cliquer plusieurs fois pour rentrer dans le groupe. Alors, je vais faire apparaître la fenêtre Calques et Objets. Voilà. Hop. Je vais double-cliquer plusieurs fois. Donc, je clique sur l'outil Sélection. Je vais dans Édition. Et je fais tout simplement Coller pour coller mon petit arbre. Je vais réduire un petit peu sa taille en cliquant ici sur la flèche, en appuyant sur Control. Voilà. Je le réduis. Alors, je vais supprimer tout le reste sauf mon arbre. Donc, je fais un Control A, ce qui sélectionne tous mes objets là. Et j'appuie sur Shift pour désélectionner mon petit arbre. Et je vais tout supprimer en cliquant par exemple sur le ciseau. Voilà. Il me reste le petit dégradé. Le dégradé. Voilà. Je clique dessus. Et je le supprime. Donc là, j'ai mon petit arbre que je peux venir déplacer. Je vais appuyer avec le bouton gauche sur mon arbre. Et je vais appuyer sur la barre d'espace. Ce qui permet de créer un autre arbre. Je clique encore sur la barre d'espace. Voilà. Je vais mettre un arbre ici. Par contre, je vais le mettre derrière. Voilà. Comme ceci. Je le duplique. Control D. Je le place ici, mais derrière encore. Voilà. Je le duplique encore. Control D. Je le monte un petit peu. Je le place derrière. Je le duplique. Je le place derrière. Je le duplique encore. Et je le place derrière. Je duplique pour terminer et fermer le petit trou. Et je le place derrière. On regarde ce que ça donne. Voilà. On essaye d'un petit peu équilibrer tout ça. Une fois que je suis satisfait. Alors moi, je vais aller dans Objet. On va faire tout déverrouiller. Voilà. On va cliquer plusieurs fois à l'extérieur. On va sélectionner les deux objets. On va aller dans Édition, Copier. Retourne sur notre document. Coller. Voilà. À ce moment-là, je peux supprimer celui-là. Hop. Je vais sélectionner cet objet. Je vais dans Objet, Motif, Objet en motif. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Voilà. Je peux le réduire. Comme ceci. Donc maintenant que j'ai mon motif, je vais pouvoir utiliser l'outil crayon. Faire une petite forme ici. Voilà. Une petite forêt comme ceci. Contrôle L pour simplifier un petit peu quand même. Je vais rendre les nœuds doux. Voilà. Je vais ici dans la fenêtre Calques. Je vais renommer ce calque Base forêt. Je vais créer un clone en utilisant l'outil crayon. Voilà. Chemin. Effet de chemin. Cloner l'élément original. C'est celui-là. Je copie. Je clique là-dessus. Je le colle. Je vais là-dessus. Je vais saisir Clone, Forêt, Base, Motif. Donc pour mettre un motif, je vais dans la fenêtre Fonds et Contours. Je clique là-dessus. Et j'ai mon motif qui est là. Motif que je peux réduire. Voilà. Je vais cliquer sur le petit carré qui est là en appuyant sur Control. Ce qui permet de réduire. Voilà. Comme ceci, c'est pas mal. Je vais mettre un petit décalage aussi ici. Je clique là-dessus. Je mets un décalage. Je clique sur l'outil nœud et je déplace. Et je supprime le contour. Je vais dupliquer ici cet objet. Je fais un Control-D. Et ça va être Clone, Forêt, Base. Ça va être flou. Voilà. Avec la pipette, je vais récupérer la couleur. Et puis je vais mettre un petit flou. Comme ceci. Là, on va choisir un mode. Alors on va faire défiler les différents modes qui existent. Voilà. Tranquillement. En appuyant sur la flèche. Voilà. On va choisir Lumière crue. C'est pas mal. On peut peut-être réduire encore un peu. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va encore utiliser un clone. Donc sur cet objet. Ou plutôt sur celui-là. On va le dupliquer. Donc Control-D. Je vais ici dans Effet de chemin. Je vais supprimer le décalage. Je vais supprimer ici le motif. Et je vais appliquer un effet de chemin qui s'appelle Motif suivant chemin. C'est-à-dire le petit motif qui est là. D'abord, je vais le réduire. Je vais aller dans Édition, Copier. Je clique sur mon objet là. Donc là, ce sera mon objet Motif, mais Motif suivant chemin. Je clique là-dessus et je le colle. Alors je vais cliquer ici pour répéter et tirer le motif. Je vais lui mettre un contour noir. Je vais inverser ici la largeur. Je vais mettre à moins 1. Voilà. Et je vais récupérer la même couleur en appuyant sur la pipette. En cliquant là-dessus. Je vais peut-être pouvoir déplacer ce motif vers le bas. On peut également changer le motif. Puis sur moins. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Et automatiquement, mon motif, il se situe en haut à gauche de mon document. Je vais pouvoir le déplacer. Et puis j'ai les flèches de redimensionnement. Si vous ne les avez pas, vous activez cette petite option. Et on va réduire ça comme ceci. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà, donc on a fait notre forêt. Alors, il nous reste une dernière chose à faire, à savoir les frontières. Bon, les frontières, c'est assez facile. On a fait vraiment le plus dur. On va utiliser l'outil crayon. On va faire une petite ligne comme ceci. On va aller dans la fenêtre fond et contour. On va aller dans contour. On va choisir un contour ici. On va aller dans style de contour. On va choisir donc en pointillé. Voilà. On va supprimer le fond. On va sélectionner ici, dans la fenêtre, calque et objet. On va choisir le calque objet base-île. On va créer un clone, mais un vrai clone à l'ancienne. C'est-à-dire, on va cliquer là-dessus. Je vais nommer ce calque clone découpe. Je clique sur Entrée. Ici, je vais cliquer sur ma ligne. Et je vais créer un groupe en cliquant là-dessus. Et je vais renommer ce groupe groupe frontière. Je vais également renommer ce calque frontière. Donc je clique sur mon groupe. J'appuie sur Shift. Je clique sur Clone découpe. Je fais un clic droit et je fais définir une découpe tout simplement. Et à ce moment-là, si je veux maintenant rajouter des frontières, je vais cliquer sur Frontières. Je vais cliquer sur l'outil crayon. J'appuie sur Shift. Et je peux rajouter des frontières comme je veux. Voilà. On va vérifier pour la forêt. Je vais cliquer là-dessus. Je peux rajouter une forêt là-dessus. En cliquant avec Shift, je rajoute des forêts. Voilà. Il y a toujours possibilité de revenir travailler les éléments un à un. Alors, ce qui est intéressant, c'est de venir organiser en sélectionnant ces objets et en allant les déplacer vers le calque outil qui est là. Je vais masquer le modèle comme ceci. Et on va masquer les outils. Voilà donc pour ce petit tuto ultra technique. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutons. Sous-titrage Société Radio-Canada